Je prendrais une image qui est celle du peintre qui est en train de peindre un autoportrait et on ne sait que l'autoportrait est fini que quand la mort est là. C'est la mort qui donne le sens de la vie d'un philosophe, le sens de son oeuvre, son travail, de ses engagements. Donc au quotidien on ajoute une petite touche, un petit dessin, on rectifie, on esquisse et puis au bout du compte on peut se reculer et il y a un moment donné où on peut dire voilà qui est Michel Giffray et ça c'est quelque chose qu'on ne peut faire que quand on a effectué la totalité de son trajet. Dans la totalité de l'antiquité, les philosophes menaient une vie philosophique. C'est à dire que le philosophe ce n'était pas quelqu'un qui écrivait des livres, qui enseignaient dans un lieu qui aurait été l'université, qui commenterait les livres des autres. Le philosophe dans l'antiquité c'est quelqu'un qui dit comment il faut vivre, vieillir, souffrir, mourir, aimer, manger, s'habiller. Et moi je reprends cet idéal-là. C'est à dire que la philosophie des professeurs ne m'intéresse pas, la philosophie des universitaires ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est la vie philosophique que peut mener aussi bien qu'il y a un chauffeur de taxi, qu'il y a un boulanger, qu'il y a un agriculteur, un pêcheur, un marin, parce que je crois effectivement que la vie philosophique consiste à faire coïncider la vie, la pensée et l'œuvre. Il y a le statut du professeur de philosophie et il y a le statut du philosophe. Ce n'est pas la même chose du tout. On peut être professeur de philosophie et pas philosophe, philosophe et pas professeur de philosophie, mais on peut aussi être et philosophe et professeur de philosophie. Le professeur de philosophie enseigne la philosophie des autres. Le philosophe pratique sa philosophie. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc on ne demande pas à un professeur de philosophie de mener une vie philosophique, parce qu'on lui demande en gros de mener une vie de fonctionnaire. C'est à dire qu'il donne ses cours, il corrige des copies, il fait passer des examens, il distribue des diplômes. On ne lui demande pas de commenter Kant, on lui demande d'expliquer Kant. On lui demande pas d'avoir un avis sur Kant, mais de dire ce qu'est Kant, mais la pensée ou la philosophie des autres. Et il y a des très bons professeurs de philosophie, ils sont nécessaires. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui aurait un diplôme d'anglais par exemple, un français qui aurait un diplôme d'anglais ne devient pas anglais, il devient professeur d'anglais. Et bien c'est la même chose, un diplôme de philosophie permet d'être professeur de philosophie mais pas philosophe. Et le philosophe c'est celui qui élabore une vision du monde, c'est à dire qui ne pense pas tout seul. On ne pense pas tout seul quand il y a 25 siècles de philosophie derrière soi, mais qui vit d'une certaine manière, de manière individuelle et singulière, de manière qui fait qu'on le repère avec un style particulier. Il faut le style et il faut la vie philosophique qui va avec. Et ça c'est tout le travail d'une vie, c'est le travail d'une oeuvre mais c'est aussi le travail d'une vie. Constituer son style, son tempérament, son caractère et proposer sa vision du monde. Alors ça je pense qu'il faut éviter l'erreur qui consiste à penser à partir de notre époque où on cherche les femmes, où on cherche les minorités, où on cherche les gens de couleur et on peut faire ça mais on ne trouvera pas de femmes. Pour une raison bien simple c'est que, parce que d'abord moi quand j'enseigne ma contre-histoire de la philosophie, s'il y avait eu des femmes je les aurais enseignées, il n'y avait aucune raison pour moi de les mettre à l'écart. Mais simplement, quand on n'éduque pas les femmes, c'est ce que dit Montaigne, quand on ne leur apprend pas à lire, à écrire, à penser, il n'y a pas de raison qu'une femme devienne philosophe et se mette à écrire des livres. Donc on peut chercher dans l'antiquité, on demande aux femmes de faire des enfants, d'être une bonne épouse et il est arrivé qu'on ait quelques noms de femmes philosophes dans l'antiquité, ce sont des femmes pythagoriciennes. Oui, mais d'autres, je dirais Théannées, Périccionnées par exemple, qui sont des femmes qui ont laissé des textes assez terribles pour les femmes parce que ce sont des éloges du maquillage, ce sont des éloges de la cuisine et de la vaisselle, ce sont des éloges de la maternité, ce sont des éloges des enfants qu'il faut faire et de la beauté, de l'effacement de soi dans la construction de la famille ou ce genre de choses. Donc il n'y a pas de femmes parce qu'on a, je dirais d'une certaine manière, prolétarisé les femmes sur le terrain de la philosophie et puis ensuite quand elles ont pu être philosophes, elles l'ont été dans des circonstances qui sont celles dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire pour justifier leur état d'asservissement. Ceci dit, il y a eu des femmes philosophes dans l'Antiquité, Hipparchia par exemple, qui est une femme cynique et qui s'est comportée comme des cyniques et puis on le sait, dans le jardin d'Épicure, Épicure accueillait les femmes aussi bien que les hommes mais elles n'ont pas pour autant laissé d'œuvres écrites, elles ont mené une vie philosophique pour les unes, vie cynique et pour d'autres, vie épicurienne. Alors, un philosophe, quand il passe dans les médias, n'est pas un philosophe médiatique, c'est pas ça qui fait le philosophe médiatique. Ce qui fait le philosophe médiatique, c'est le livre qui est produit pour obtenir des effets médiatiques. Pas exactement la même chose, c'est-à-dire que tous les philosophes français vivants contemporains sont allés à la télévision quand on les a invités. Ça veut dire que tous les philosophes français seraient des philosophes médiatiques. Ceux qui ne sont pas médiatiques sont quelques professeurs qui n'ont jamais été invités et qui considèrent que ceux qu'on invite à la télévision sont des philosophes médiatiques et c'est une façon de les refuser. de les écarter. Les gens ne sont pas sérieux, ils vont à la télévision. Ils lisent rarement les livres qu'on écrit, mais ce sont des gens qui, effectivement, stigmatisent les philosophes médiatiques parce qu'on le voit à la télévision, souvent parce qu'eux n'ont pas été invités à la télévision. Ce qu'on a vu à la télévision, Alain Badiou, Jacques Rancière, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, sont tous des philosophes qu'on a vus dans les médias. Autant que Bernard-Henri Lévy, que Luc Ferry ou que moi-même. Donc le problème n'est pas d'aller dans les médias, mais ce qu'on dit dans les médias. Quant à mes interlocuteurs, mon interlocuteur privilégié, c'est le monde, c'est le réel. C'est la réalité, ce n'est pas les philosophes. Je ne commande pas les œuvres de Badiou ou de Bernard-Henri Lévy. Je ne dialogue pas avec Luc Ferry ou avec Régis Debré. Je dialogue avec le monde, avec le réel, avec la réalité, avec l'histoire. Mes interlocuteurs ne sont pas mes semblables en philosophie, mais la réalité, le monde. Quels sont les auteurs que vous reconnaissez dans votre formation, à part ceux que vous citez ? Je cite, c'est-à-dire Épicure, Lucrèce, Diogène, Marc Aurel, Spinoza, Nietzsche, Camus, qui sont des gens qui ont beaucoup compté pour moi. Les contemporains, aujourd'hui, je les lis, mais par curiosité intellectuelle. Ça ne nourrit pas mon travail. Pourquoi l'élève ? J'ai lu ça, mais ce ne sont pas des gens qui m'ont marqué. Je les ai lus, mais ce ne sont pas des gens qui ont joué un rôle dans mon travail. Ce sont tous des Nietzscheens, et je préfère aller voir Nietzsche plutôt que les Nietzscheens. Vous n'avez pas de contemporains, de philosophes avec qui vous avez une chose fraternelle, mais aussi, disons, des profonds d'affinité. C'est un milieu redoutable, le milieu des philosophes, et personne ne s'aime. Il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de référence ou de révélance. Tous les groupes sont comme ça, non ? Il y a beaucoup de jalousie, mais oui, c'est le monde. Moi, je connais un peu le milieu de la peinture. Les musiciens, les théâtrices... La musique, c'est pareil, il n'y a pas de solidarité, il n'y a que de la rivalité. Mais moi, si vous voulez que je réponde à votre question en donnant des noms propres, je suis un des rares philosophes français à avoir dit du bien d'un certain nombre de philosophes vivants. Donc, je le dis de Clément Rosset, je le dis de Robert Misrahi, je le dis de Raoul Vaneghem, je le dis de Ruven Mangien, qui sont des gens que je lis. J'ai même enseigné à Misrahi et Vaneghem qui sont vivants à l'université populaire de Caen. Donc, je pense être un des rares à avoir, je ne sais pas combien de noms je vous ai donnés, cinq, là, cinq noms de philosophes vivants contemporains que je lis, que j'apprécie, mais avec lesquels je ne dialogue pas parce que ce n'est pas... La pensée du réel de Rosset, par exemple, n'est pas une pensée qui m'interpelle. Moi, je n'ai pas de problème avec le réel. Rosset a un problème avec le réel. Mais je suis intéressé par le problème que Rosset a avec le réel. Mais c'est un dialogue entre livres. On a pu se rencontrer une fois, déjeuner une fois ensemble, mais il n'y a pas de complicité intellectuelle. C'est un dialogue entre lesquels vous demandent une chose à peu près comme ça. Beaucoup de vos postulats, la relecture et la mise en question de la tradition philosophique et culturelle d'Occident, par exemple, sont bien prochaines à la pensée latino-américaine. En connaissez-vous, cette tradition ? La connaissez-vous ? Vous avez une idée de ce qu'est, par exemple, les études culturelles ? Alors, pas du tout. Et ça, c'est une de mes limites. Je ne parle aucune langue étrangère. J'ai fait un peu d'allemand, un peu de latin, un peu d'anglais, un peu d'espagnol. Et l'espagnol avait été ma meilleure note au bac, mais je suis nul en langue. Donc, je suis incapable d'en parler aucune. Je suis incapable d'en lire aucune. Et la France traduit très peu, très très peu. Et donc, moi, je serais curieux de savoir quels sont les philosophes mexicains. Je serais curieux de les lire, mais en traduction française. Donc, à chaque fois que je fais des conférences, un peu partout sur la planète, au Japon, en Inde, en Amérique du Sud, dans les pays nordiques, Suède, Norvège, etc., je demande toujours quels sont les philosophes contemporains, vivants, qui pensent quoi. Et ce sont des gens qui ne sont pas traduits en France. Donc, comme je ne pratique aucune langue, j'ignore, hélas, la jeune scène philosophique ou même la scène philosophique mexicaine. Je vais proposer en France de créer une collection, chez mon éditeur, qui aurait été une collection d'anthologie de textes de philosophes contemporains, en disant voilà ce que sont les philosophes allemands, espagnols, portugais, suédois, norvégiens. Et après je dis, mais on pourrait élargir à la planète entière, disons, une anthologie des textes de penseurs chinois, japonais, etc. Et ça n'a jamais intéressé aucun éditeur. Je pense qu'on peut effectivement résister avec la philosophie, qu'il y a des philosophies de la collaboration et des philosophies de la résistance, mais qu'il faut inventer les lieux de la résistance. Par exemple, moi j'ai créé en 2002 une université populaire où on enseigne gratuitement ce que l'on veut sans rendre de compte à l'institution, en pouvant donc aborder le philosophe qu'on voudra, de la manière qu'on voudra, en dehors de l'institution. Et chacun de mes cours par exemple est suivi par mille personnes, et je fais ça avec d'autres amis, une quinzaine d'amis qui enseignent des matières diverses, dont la psychologie, la psychanalyse, l'architecture, l'art contemporain, la musique, la peinture, les idées féministes, un atelier de philosophie pour enfants. Donc on peut créer des lieux alternatifs pour enseigner la philosophie. Et puis récemment j'ai créé mon média indépendant, une web tv indépendante qui permet justement de traiter librement les sujets, en dehors des configurations médiatiques du capitalisme, qui veut le buzz parce qu'il veut l'audience. Donc si vous avez le buzz vous avez l'audience, si vous avez l'audience vous avez les parts de marché, si vous avez les parts de marché vous avez l'argent. Donc à la télévision il faut obligatoirement être agressif, licencieux, libidinal, grossier, méchant pour que vous puissiez être un bon client. Mais donc on fabrique les plateaux pour obtenir ça. On essaie d'obtenir de l'agressivité sur les plateaux parce que ça c'est toujours payant à tous les sens de terme. Moi j'ai voulu avec ce média dire on doit pouvoir dire les choses avec du temps devant soi. Si on a besoin d'une demi-heure pour dire quelque chose, on le dit en une demi-heure et on ne va pas être interrompu par quelqu'un qui nous agresse ou par quelqu'un qui nous tire vers le bas. Donc je pense qu'en créant des lieux alternatifs, une université populaire, un web média par exemple indépendant, on peut faire de telle sorte que la philosophie retrouve un pouvoir qu'elle a perdu quand elle n'est que dans l'université. Alors on a donc, dès la première année, créé un atelier de philosophie pour enfants. Je pense que la philosophie n'est pas l'art de lire un texte de Heidegger et d'en faire une dissertation. Ça c'est ce que pense l'institution française. Mais on doit pouvoir s'adresser aux enfants parce que les enfants sont naturellement philosophes. A l'origine, les enfants demandent pourquoi les choses sont comme ça. Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas le sommet de la montagne ? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le jour, on voit les couleurs de la montagne, puis là, aujourd'hui, on voit de la brume. Donc les enfants questionnent le réel véritablement. Et au fur et à mesure, les parents invitent les enfants à ne plus poser de questions. Ils disent, mais ça suffit, c'est comme ça, arrête de poser des questions. Et il y a un moment donné où effectivement, les enfants continuent à se poser des questions, mais ils n'obtiennent plus de réponses. Et ils arrivent à l'école. Et à l'école, on leur donne des réponses à des questions qu'ils ne se posent pas. Donc on va leur dire, vous allez apprendre, je ne sais pas quoi, le débit du Rhône, par exemple, ou les départements français. Les enfants, ils n'ont pas envie d'apprendre ce genre de choses. Donc ils renoncent à l'apprentissage, et ils se mettent à obéir. Et quelques-uns continuent à dire, mais moi, je veux toujours me poser des questions, parce que je veux toujours avoir des réponses. Et ceux-là donnent ceux qu'on appelle plus tard des philosophes. Donc je pense qu'il faut entretenir le naturel philosophique des enfants, dès le départ, avec justement des ateliers de philosophie pour enfants, où il n'est pas question de lire les auteurs du programme, mais d'entretenir cette espèce de flamme questionnante qu'il y a chez les enfants, et qu'ils se demandent toujours naturellement pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Et puis après, accompagner les enfants, avec le temps qui passe, et faire savoir que la philosophie n'est pas que dans la philosophie. C'est-à-dire qu'on peut faire de la philosophie avec les romans de Balzac, avec les romans de Zola, avec les opéras de Wagner, avec l'architecture de Palladio, qui on voudra. Donc à chaque fois qu'on enseigne quelque chose à l'université populaire, on fait savoir que la philosophie est partout. Elle est dans tous les âges, mais elle est aussi dans toutes les circonstances, ou dans toutes les occasions. Quand on me fait un repas mexicain, avec le repas mexicain, je peux faire de la philosophie, raconter l'histoire des aliments, de leurs préparations, de leurs assemblages. On fait de l'économie, on fait de l'histoire, on fait de la géographie, on fait de la géologie, on fait de l'histoire des idées, on fait de l'histoire des religions, simplement à partir d'une table. Donc je pense que le propre de l'université populaire, c'est de dire, entretenez ce naturel philosophique, retrouvez-le si vous l'avez perdu, et faites-le fonctionner sur tous les objets du monde. Chez Marx, la réflexion est strictement économique. Il estime que c'est parce que le peuple est opprimé par l'économie capitaliste qu'il se réfugie dans la religion. C'est pas faux, mais c'est pas toute la religion. Toute la religion, pour moi, suppose qu'on renvoie pas tant à l'économie qu'à la psychologie. Et je pense que, face à la mort, face à notre propre finitude, la plupart n'acceptent pas. Les gens ne veulent pas mourir. Les gens pensent que si la mort arrive, il doit y avoir quelque chose après. Faire son deuil de la vie est quelque chose d'inacceptable. Quand on a vu un cadavre et qu'on a connu ce cadavre vivant, on le voit qu'il ne parle plus, qu'il ne regarde plus, qu'il ne répond plus, qu'il n'est plus actif, qu'il n'est plus présent au monde. Et c'est un scandale. Et devant ce scandale, on rentre dans une logique de dénégation et on dit ce mort n'est pas mort. Ce mort est encore vivant. Son âme est partie. Il me voit. Il est dans un autre monde. Et on commence à fantasmer un autre monde. Et la religion, ce n'est pas tant le soupir de la créature opprimée, c'est d'une certaine manière le soupir de la créature endeuillée. Et c'est parce que nous sommes devant un mort que nous refusons la mort du mort et que nous inventons un arrière-monde qu'on va peupler de tout un tas de fictions. Et la religion, pour moi, c'est l'arrière-monde dans lequel on se réfugie parce qu'on a du mal à vivre dans ce monde-ci. On pourrait même dire que c'est le soupir de la créature déprimée. La raison, c'est un instrument. Et en tant que tel, on peut lui faire faire une multiplicité de choses, les pires et les meilleures. C'est-à-dire qu'il y a un discours raisonnable chez les dictateurs. Et ils utilisent la raison. Et parce qu'effectivement, ils font fonctionner l'entendement, la raison, la rhétorique, la démonstration. Ce n'est pas déraisonnable. Donc, il ne faut pas avoir le culte de la raison. C'est-à-dire que si on fait de la raison une religion, ce n'est pas forcément une bonne chose. Et je pense simplement que Nietzschéen, sur ce sujet-là, que Nietzsche parlait d'une idiosyncrasie. L'idiosyncrasie, c'est le corps que nous avons et qui nous fait penser ce que nous pensons. Et la raison, elle arrive après. C'est un instrument qui est a posteriori. Ce n'est pas un instrument a priori. C'est-à-dire qu'on ressent des choses et on fait fonctionner sa raison pour donner une allure systématique à ce qu'on aura ressenti. Donc, je suis en philosophie un sensualiste et un empiriste. C'est-à-dire que je pense qu'il y a a priori la sensation, a posteriori l'usage de la raison. Donc, il ne faut pas faire un usage religieux de la raison. Et je ne suis pas de ceux qui, comme Adorno, par exemple, disaient que c'était la raison qui avait produit Auschwitz. Je pense que ce n'est pas la raison qui a produit Auschwitz. C'est un certain usage de la raison. Ce n'est pas toute la raison. Mais quand Adorno dit que la raison a produit Auschwitz, donc il faut en finir avec la raison, je pense qu'il a tort. La raison est un instrument. C'est comme si on interdisait toutes les cordes du monde parce que quelqu'un s'est pendu un jour avec une corde. Avec une corde, on peut aussi sortir une voiture du fossé, par exemple. Donc, la raison, c'est ça. Ça peut effectivement permettre les pires des choses. Ça peut permettre la meilleure des choses. Voilà pourquoi il faut ajouter que c'est l'usage d'une raison de bien conduite qui est une chose beaucoup plus importante que l'idole de la raison. Quand je renvoie à l'amitié comme remède aux passions tristes, je renvoie à Spinoza pour les passions tristes seulement, parce que Spinoza ne parle jamais de l'amitié. Et c'est votre question qui m'y fait songer, d'ailleurs. Il n'y a pas une théorie d'amitié chez Spinoza. Il y a en revanche une théorie d'amitié chez les Épicuriens et chez Montaigne, bien sûr. Chez les Épicuriens, ce n'est pas l'amitié de vous à moi. C'est l'amitié de la communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux amis, il y a des amis chez Spinoza, chez Épicure. C'est-à-dire que dans le jardin, l'amitié fait la loi. Et le jardin doit faire la loi sur la planète entière. Voilà pourquoi il dit que l'amitié doit faire la ronde sur le monde entier. Quand j'étais jeune et inexpérimenté, je souscrivais à cet idéal. Chez Montaigne, il y a une autre lecture de l'amitié, comme vous le savez, et c'est de toi à moi. C'est Montaigne la Boétie. Et c'est une histoire personnelle. Et j'ai expérimenté ça aussi quand j'étais adolescent. Et j'ai connu cette amitié romaine, qui était quelque chose de formidable. Je n'ai pas retrouvé. Je ne retrouve pas. Mais c'est comme les histoires d'amour. Certains n'en ont jamais dans une vie. Certains en ont connu une, et c'est très bien. Certains en ont connu plusieurs. Bon, peut-être qu'on peut en connaître plusieurs. Mais l'amitié dans l'adolescence, c'est le meilleur moment. Souvent, aujourd'hui, les gens appellent amitié ce qui est camaraderie, ou ce qui est copinage. On a des copains, on a des potes, comme on dit. On a des amis, mais ce n'est pas ça l'amitié pour moi. L'Antiquité grecque d'abord, l'Antiquité romaine, ensuite sa destruction dans le catholicisme, dans le christianisme. Le christianisme n'aime pas l'amitié. Le christianisme veut l'amour du prochain. Il ne veut pas l'amour d'un proche, il veut l'amour du prochain. Donc, tous les pères de l'Église critiquent l'amitié. Le retour de l'amitié avec Einstein, et l'espèce de dilution de l'amitié avec la fin de l'aristocratie française, avec la révolution française, parce que c'est un sentiment électif, et qu'il faut être dans le sentiment communautaire. Donc, c'est une belle question, la question de l'amitié. Et je pense que quand on a un ami du même sexe, on a quelque chose d'extrêmement précieux. Quand on a une amie ou un ami d'un sexe opposé, je pense que si on est allé au-delà de la question des corps, alors effectivement, c'est peut-être la meilleure définition de l'amour, c'est-à-dire un amour dans lequel il y a du corps, mais dans lequel il y a aussi de l'amitié. Et ça, pour le coup, c'est effectivement un remède aux passions tristes. J'ajoute qu'il y a une petite chanson, et si on conclut, concluons sur une chanson, c'est un film de Claude Sauté qui s'appelle « Les choses de la vie ». Et avec Michel Piccoli et Romie Schneider, il y a une très belle chanson qu'on appelle « La chanson d'Hélène ». Et Michel Piccoli, dans le film, quitte cette femme et il lui écrit une lettre pour lui dire qu'il la quitte. Et à un moment donné, il lui dit « Entre nous, ça n'était plus que l'amour sans l'amitié ». Je trouve que c'est une belle expression, cette idée que « L'amour sans l'amitié, ce n'est pas l'amour ». Merci beaucoup.